Les chéries, est-ce que vous avez vu qu'à partir de maintenant, il va y avoir, apparemment, il y aurait, c'est Marie-Christine Adam, la comédienne de Sous le Soleil, etc., qui était chez Jordan Lelux, qui a dit qu'il y a désormais des responsables harcèlements sur les tournages de films. C'est n'importe, c'est un truc de fou, franchement, c'est quoi cette histoire ? Alors le cinéma, avec le MeToo dans le cinéma, commence à avoir peur, et donc il y a des tas de formations qui sont offertes, enfin qui sont obligatoires, mais qu'on propose désormais à tout le personnel sur les films. Et il y a même des gens qui vont être là pour examiner si les scènes à caractère sexuel sont conformes, si les gens ont donné leur consentement. Et il y a un métier, un nouveau métier qui a été créé pour ça. Donc le cinéma tente de juguler à l'avenir toute la vague MeToo, de contrôler, voilà. Imaginons qu'un réalisateur, imaginons que ça dégénère, ça s'est passé sur un film, le réalisateur pourra être, entre guillemets, sécurisé, confiné, continuer son métier, mais à distance pour ne plus fréquenter l'équipe. Non mais au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle un référent, il y aura un référent sur le set, sur le tournage, qui sera là, qui observera ce qui se passe. Et si une comédienne ou peu importe quelqu'un, une femme dans le staff se sent pas très bien, elle va voir le référent, ou un homme d'ailleurs, pour dire au référent, je me sens pas à l'aise et il prendra... Est-ce que vous, Chérie, est-ce que vous avez déjà senti des mecs relous avec vous, qui vous travaillez au moins ? Oui, moi je trouve que ça, c'est une très bonne chose, parce qu'au mieux, au lieu de parler 20 ans après, au moins là, on peut parler tout de suite. Moi je trouve ça pas mal aussi. On peut tout de suite crever l'abcès et dire qu'il y a un problème. Tu as déjà été confrontée à des relous ? Oui, bien sûr, tout le temps, enfin pas tout le temps, plus maintenant, mais quand j'étais jeune, souvent, on est mannequin, forcément il y a des relous, mais après on les écarte vite et on se fait respecter. Moi je pense que les femmes, en fait, c'est une question aussi d'éducation, c'est ce que nous ont appris nos mères ou nos anciens pour se faire respecter, et qu'on ne doit pas se considérer comme des petites victimes ou des petites choses fragiles à traquer. Il y a des mecs qui sont très relous, il y a des femmes, elles ne peuvent pas faire... Non mais je n'ai pas dit que c'était facile, mais en tout cas, oui, bien sûr. Bédail, t'as déjà eu des trucs relous, toi ? Non mais il y a aussi des... Non mais on s'en fout du truc général, dis-moi aussi toi, t'as eu des trucs... Non mais il y a des réflexions sexistes de base qu'on entend et nous on intériorise, et on se dit, si je dis quelque chose, je vais passer moi pour la rabat-joie. Donc tu ris, tu souris... Non mais quand t'étais sur TF1, etc., il y a eu des trucs relous ? Je n'ai pas de souvenirs comme ça, mais il y a des phrases toutes connes. Ah ben, enfin, t'es en jupe aujourd'hui ! Des trucs comme ça, c'est mieux parce qu'au moins on voit ton petit cul. C'est des petites phrases comme ça. Mais à l'époque, on intériorisait ça, et je pense qu'on l'a toutes vécu, on a tous eu des petites réflexions comme ça. Mais moi, je l'ai eu un jour, on me l'a dit. Mais comme tout le monde se marre... C'est en jupe aujourd'hui, enfin on voit ton petit cul. C'est courant là-bas. Non mais comme tout le monde se marre, et comme tout le monde... Non mais ça, pour moi, ce n'est pas marrant ça. Oui, mais il y a eu une époque... Tu me diras qui t'a dit ça. Je suis sûr que tu t'en souviens. Je vais l'appeler, je vais le défoncer. Non mais voilà, et comme ça participe du côté bon enfant, parce que c'est sous couvert de vous faire un compliment en fait. Non mais bien sûr. Et donc voilà, c'est... Je veux dire, Daniel, toi ? Jamais. Ouais. Non mais vraiment, jamais, mais pas le moins. Tu as déjà dit, ouais, tu te mets en jupe aujourd'hui, à France 2, tout ça, jamais ? Non, jamais, jamais, jamais. Jamais, vraiment jamais. C'est infroyable. Ah, t'es passée à travers les gouttes, hein. Mais c'est vrai, franchement. Il ne faut pas le regretter, parce que quand c'est des trucs qui sortent comme ça... Toi, Polska ? En fait, j'ai jamais vraiment travaillé avant... Ah. Eh ben, ça se voit. Eh ben, ça se voit. J'ai jamais eu de collègues. Mais t'es heureuse ici, quand même ? Oui, je suis très heureuse. Il y a des mecs qui sont lourds avec toi ici, ou pas du tout ? Non. Oh, elle a regardé. Tu regardes Jean-Michel, quand même ? Je pense pas, non. Non, tout le monde va bien. Non, il y a personne qui est relou. Ouais. Elle me regarde... Je sais pas, à mon avis, elle vous aime bien. Je suis pas relou, du tout. C'est ton préféré, lui ? Grave. Non, c'est vrai ? Et lui, c'est pas ton préféré ? Si, aussi. En fait, t'as que des préférés, en fait. C'est pas Gilles, ton préféré ? Moi, si. D'accord. T'es comment, au niveau de tes choix ? Non, mais j'ai juste pour savoir, parce que... Guillaume, c'est pas mon préféré. Ah ouais, c'est vrai ? Quoi, c'est le dernier sur ta liste ? Le dernier des derniers. C'est quoi, t'as dit ? C'est dernier Guillaume, avant-dernier Raymond, je pense ? Ça fait de la peine, déjà. Non, mais on s'en fout. Merci. Avant-dernier Raymond ? Guillaume, et après, il y a le reste. C'est vrai ? Ah ouais ? T'as vraiment un problème avec Guillaume ? Il a fait un truc. Pas très gentil. À mon avis, c'est qu'elle te kiffe, je connais. La haine, l'amour commence toujours par la haine. C'est pas de moi. Goethe. Et juste pour savoir, est-ce que vous, les hommes, vous avez été en revanche harcelés par des nanas ? Cyril, ça a dû vous arriver souvent, non ? Moi, le problème, je dis rien, mais j'en pense pas, moi. Il y a une cellule psychologique ou pas ? Benahim, tu peux parler à ma place, s'il te plaît ? Non, mais une vraie question. Parce que la célébrité, ça attire aussi, pour nous les filles, mais pour vous aussi, messieurs. Donc, il faut se méfier. Donc, comment vous gérez ? Comment on gère ? Alors, moi, comme Richard, je gère. Comme Richard gère ? Ouais. Non, non, mais c'est vrai. Jean-Michel, toi, à mon avis, toi, parce que toi, le problème, c'est que t'es un grand naïf. Et tu peux te faire en brouille. Ah oui, oui. Je sais. Et puis, j'ai souvent été célibataire. Tu t'es fait en brouille. Toi, t'as eu des gros problèmes. Tu peux nous le dire. Oui, j'ai été volé. On m'a fait du chantage, etc. C'est incroyable. Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. Je suis une proie facile parce que moi, j'ouvre mon cœur, je donne mon cas de bleu, je fais confiance tout de suite. Je ne mets pas de frein. Donc, du coup, je suis tout de suite dans l'optimisme. Et du coup, on peut s'engoufferer. Il y a des chantages. Un jour, quoi ? Des chantages. Un jour, il y a quelqu'un d'un magazine public qui m'appelle un matin, que je connaissais, et qui me dit, Jean-Michel, c'est normal que j'ouvre mon ordinateur ce matin et je trouve une photo de TATOP sur mon ordinateur. Parce que c'était une fille dont j'étais amoureux. Je croyais qu'elle l'était aussi. Et on s'envoyait des textos, des photos de copines, etc. Et en fait, elle m'avait demandé une photo. C'est des photos de vacances. Uniquement. Voilà. Uniquement pour faire chanter. Yaya, y'avait le Kili Manjarou. Voilà. Et du coup, elle avait fait ça uniquement pour expliquer le faire chanter. Elle avait envoyé la photo à un magazine en espérant en tirer de l'argent. Et donc, c'est le mec qui m'a prévenu. Ah ouais ? Ça m'est arrivé, pas plusieurs fois, mais d'autres choses aussi. Gilles, toi aussi ? Non. Tu as des soucis, toi ? Non ? Non, je n'ai pas de... Ouais ? Apparemment, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'époque est plus compliquée pour les garçons que pour les femmes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est justement la libération de la parole de la femme. On parle, on se fait respecter, tout ça. Alors que je pense que justement, le curseur pour les hommes est plus compliqué à trouver par rapport justement aux femmes, à la situation de ça. C'est un truc que tu as regretté, toi ? Tu réponds à des filles sur... Ah bah, je regrette toujours après, mais je retombe toujours dans les mêmes... Ah oui ? Ah oui, oui, dans les mêmes panneaux. C'est-à-dire, c'est quoi les panneaux ? Non, mais raconte au téléspecteur, ça c'est intéressant. Est-ce que tu ne te dis pas... Non, non, mais comment ça arrive ? Elle te contacte sur Insta ? Qu'est-ce qu'il s'agit ? Bah oui, c'est des messages, genre... Bonjour, je suis sûr que vous ne répondrez pas à ce message, mais je vous trouve très charmant. Est-ce que ça vous dirait qu'on discute ? J'aimerais mieux en savoir plus sur vous, juste comme ça. Et c'est la fille... Et là, toi, direct, t'envoies une photo de ton sujet. Non, pas de tout. Le gars complètement malade, tu sais. J'aurais bien en savoir plus sur vous, bah voilà. Elle aussi m'envoie des photos. Elle aussi m'envoie des photos, donc c'est une sorte d'échange. Mais je le fais plus jamais, j'ai arrêté complètement ça. Et donc, ouais, et... Et puis, je sais à ce que j'apprenne qu'en fait, les intentions n'étaient pas si innocentes que ça. Ah ouais, quoi, toi et toi ? Non, mais c'est vrai qu'on tape... Moi, ça m'est arrivé, mais c'est... Non, mais les mecs, je veux du témoignage, j'ai pas besoin d'avoir... Non, mais je veux dire une chose, c'est que quand une fille, elle ne se contente pas comme les hommes. Les hommes, ça peut être des porcs, ils peuvent être sales. Une femme, ce que je veux dire, c'est que quand elle écrit à Jean-Michel ou à moi ou à Raymond, en fait, elle a déjà une idée derrière la tête de faire des screens, d'envoyer des conversations à ses copines, de faire prendre des trucs. Si, il y a plein de femmes qui sont mal intentionnées sur ça. C'est pas le même type de mauvais comportement. Les mecs, ça peut être des porcs, et c'est scandaleux. Les femmes, il y en a beaucoup... Non, mais vous arrivez quoi ? Non, mais de parler à l'époque, il y a... Il y a quoi, il y a deux semaines ? Oui, il y a deux bonnes semaines. Non, mais des conversations normales, mais qu'on parle avec une fille et que la conversation se retrouve dans des screens et qu'on nous envoie les screens et que les filles vous affichent en story, etc. Et elles le savent au moment où elles vous parlent. Elles ne vous parlent que pour ça. Et c'est nul, quoi. Mais bon, c'est pas très grave. Qui a déjà parlé ? Dites la vérité. À des jeunes filles ou à des mecs sur Insta qu'ils ne connaissaient pas, etc. Qui a commencé un peu... Dites la vérité. Ah oui, tous. Pas moi, jamais moi. Vous pouvez vérifier, vous pouvez y aller. Il faut savoir que pour un homme, en fait, les femmes, quasiment toutes les femmes, se font draguer... On n'entend pas Gilles et Raymond, là, sur cette séquence-là. Quasiment toutes les femmes se font draguer. C'est facile d'avoir accès à la sexualité, à l'amour pour les femmes. Pour les mecs, quand d'un coup, t'as plein de filles qui t'écrivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est un privilège, en vrai. C'est dur pour un homme, la majorité des hommes, d'avoir des relations. Mais quand tu vois qu'elle se met sur un champ amoureux, immédiatement, sexuel, etc., tu passes pas ? Non, mais sans que ce soit sexuel, rien qu'une fille qui te drague, qui t'envoie un message gentil, ça relève de l'exceptionnel. Ça n'arrive pas aux hommes, normalement. Donc, au début, tu te fais avoir, tu réponds. Et c'est vrai que souvent, il y a des filles qui sont très gentilles, mais il y en a plein qui sont mal intentionnées. Mais c'est rien, parfois. C'est juste pour envoyer un screen et se vanter devant ses amis de ça. Voilà, et c'est nul, quoi. Mais il n'y a pas que des gens mal intentionnés. Moi, je suis sorti avec des filles. Si je n'avais pas fait de télévision, jamais je serais sorti avec elles. C'était beaucoup trop joli pour moi. Ah ben, bien sûr. Mais là, elles étaient charmées à la télévision. T'es drôle, etc., grâce à vous, évidemment. Et donc, du coup... T'es drôle, c'est pas grâce à moi que t'es drôle. Non, non, non. Non, mais si je suis visible, voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu des conquêtes que jamais j'aurais dû avoir. Quand j'étais au FIARO, zéro conquête. Non, c'est vrai. Ah ouais. J'étais... Ah non, jamais. C'est normal. C'est normal. Voilà, et puis grâce à ça, ça ne touche pas mon poste, évidemment. Ah oui, ça a explosé. Ah ben, ça a explosé. Ben oui, bien sûr. Ah ouais. Vous avez eu combien de conquêtes dans votre vie ? Je ne sais pas. Un certain nombre, parce que j'ai souvent été célibataire, moi. Non, mais combien, à peu près ? Je ne sais pas. Ah non, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Combien ? Une fourchette. Une fourchette ? Une guille de graines, oui. 500. Plus de 1000, je pense. Ah ouais ! Non ! Mais ça va très... Mais j'ai 62 ans, vous n'êtes pas... Mais alors ? Mais 1000 ! Mais j'ai été marié pendant 6 ans seulement. Donc, 62 moins 6, 56. Tu retires les 16 premières années. Combien ? 46. 46. Non, 40. 40. 40. Il est meilleur en meuf qu'en calcul. 40. Quand j'étais en pleine forme, quand j'étais en pleine forme, je sortais beaucoup en boîte, etc. C'était deux fois par semaine, trois fois par semaine. Et alors ? Bah oui, bah voilà. Trois fois 46 ans fois 52 semaines, ça fait combien à calculer ? Attends, je prends la calculette. Attends, attends. Bien sûr. Attends, attends, attends. Trois fois 46 fois 52. Attends, attends. Si t'es plaît, calme-toi, Daniel, t'es en train de devenir folle. Et ouais, ça te fait 7176. Oui, bah, il y a des semaines où j'avais la chiasse avec ça, où j'étais pas à l'opérationnel. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui. J'étais en famille, j'étais chez mes parents, etc. Voilà, je me ressourcais. Plus de 1000, plus de 1000. Bah oui, bah je pense beaucoup d'hommes. Et toi, Jacques, Jacques ? Non. Moi, j'étais danseur, oui. Combien t'as eu de conquêtes ? Ah, combien de conquêtes ? Oui, vite, les mecs. Très, très peu. Combien, genre ? Sérieux ? Moins de 10 ? Moins de 10 ? Moins de 10. Non, c'est vrai, ouais. Ah ouais, genre 8. Regarde, il est réglissé. Ah ouais. Il est choqué. Moi, j'ai connu ma femme, j'avais, je sais plus, 21 ou 22 ans. Ah ouais. En 2024, je sais pas. Ah ouais, toi, je vais te dire, t'as dû connaître 5 filles dans ta vie. Ouais, peut-être quelque chose comme ça, ouais. C'est fou, Gilles ? Une centaine. Ah ouais ? Non, mais réellement. Ouais, non, mais réellement. Non, 100, à peu près 100. C'était dans le noir à chaque fois. On rigole, ça va. Non, non, mais quoi ? Elles entendaient ta voix, tout ça ? Non, oui, 100, à peu près, je pense. 100 conquêtes ? Bah oui, il est pas... Donc, il y a 100 meufs aujourd'hui qui peuvent dire « J'ai pécho, j'ai le verbein. » C'est donc un collectif. Je peux vous poser une question ? Il y a une cellule psychologique. Il y a une cellule psychologique. Ce qui vous étonne, c'est le nombre, parce qu'il vous paraît très élevé, très bas. Non, il est... Qu'est-ce qui vous surprend ? Élevé, 100, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, j'ai 59 ans. Oui, mais quand même, écoute, excuse-moi. Il vous a dit qu'il était très fort sur les Pays-Baltes. Il devrait y retomber. Pardon ? 4658. C'est lourd. Il était lourd. Non, mais il dit une fourchette. Non, il faut qu'on quête. C'est 5-6. Aujourd'hui, il est lourd. Aujourd'hui, il est lourd. Il dit la vérité. 5-6, 5-6. C'est pas crédible. C'est pas crédible. Non, mais... C'est pas crédible. Non, mais arrête, arrête de faire... Mais pourquoi ça sera pas crédible ? Non, mais c'est lourd. Mais attends. En tout cas, Raymond a beaucoup de succès. Je reçois beaucoup de messages sur Insta. Je réponds merci beaucoup. Mais tu sais pas ce que la comédie Guillaume... Excuse-moi, t'es en dépression, là ? C'est sa plus mauvaise émission. Et sans déconner. Et toi ? 300 viands. Ah ouais ? Ouais, ça vous semble beaucoup. Ton âge ? Ouais. C'est des jeunes. Ça a été une courte période. Ouais, courte période. On vous pose pas la question, vous, sinon. Jamais de la vie. Vous avez pas de zizi. Ouais, mais non, t'es fou, quoi, moi. Bah oui. Allez, mec, t'es fou, quoi. Je suis pas là-dedans, bande de cons. Il pourrait énormément, mais il fait pas. Il pourrait. Faut reconnaître. Bah, toutes les filles qui me draguent me disaient, mais Cyril, je pense qu'il pourrait me donner son numéro, etc. J'ai jamais donné. Je pense que vous allez lancer la pub, là, non ? Sortez-le, sortez-le. T'es un connard, hein ? Un connard. Allez, dans un instant, on va se régaler. Retour sur l'audition de Yann Barth.